Les gens n'avaient pas besoin de sortir. Les gens n'allaient pas se promener l'hiver. J'ai encore vu les anciens dans les villages qui vivaient à côté du poêle, qui allaient à l'étape faire leur boulot. Donc je ne pense pas que ça c'était une contrainte. Si les avalanches coulaient l'hiver, elles coulaient l'hiver. Il n'y a personne qui avait besoin d'aller dans la vallée. Ou l'avalanche, à mon avis, a commencé à devenir bien embêtante, c'est quand les gens ont été obligés de circuler. Les gens sont devenus double actifs et ont commencé à les travailler dans l'usine, dans le fond de la vallée. Et donc ils étaient obligés de se déplacer quotidiennement. On aurait dû prendre, mais on s'en est rendu compte plus tard, des essences de montagne. Les soins qui ont été donnés, étaient insuffisants. Et dès que les arbres ont atteint ce diamètre, à peu près 10-12 cm, il y a eu des casses terribles. On retrouvait chaque année d'abord des dizaines, puis des centaines, puis des milliers d'arbres par terre cassés. Et c'est vite posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire ? Sous-titrage Société Radio-Canada